Le diable est le personnage le plus célèbre de nos contes. Il est particulièrement en représentation dans nos contes et légendes du Québec. Par exemple, la chasse-galerie ou Rose la tulipe, où il apparaît sous la forme d'un jeune homme séduisant, tout de noir vêtu, magnifique, avec une calèche merveilleuse. Et il aime séduire, particulièrement les jeunes femmes, surtout jolies, et qui aiment danser. Rose la tulipe était une jeune fille qui vivait dans un village, dans le bas du fleuve, avec son père, qui était un maréchal Ferrand. Et puis, elle aimait une chose par-dessus tout, c'est danser. Et le diable voyait là une possibilité de voler l'âme d'une paroissienne particulièrement convoitée. Le diable, évidemment, son but, c'est de prendre les armes des paroissiens et des paroissiennes pour pouvoir les voler et les entraîner en enfer. Il avait une prédilection pour les jeunes filles. Et la danse était mal vue par les curés du village, parce qu'ils considéraient que c'était péché, mais ils ne pouvaient pas empêcher ces paroissiennes et ces paroissiens de vouloir danser. Alors, il y avait une fête qui s'appelait le Mardi Grand. Et donc, les villageois en profitaient pour aller danser, soit dans une grange abandonnée ou dans un manoir abandonné. Un soir, le père de Rose la tulipe organise une fête. Il y a une tempête de neige, il y a le violonneux du village qui joue du violon. Et tout d'un coup, on entend « toc, 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 toc ». Et le père de Rose la tulipe ouvre. Et c'est un beau jeune homme, tout de noir vêtu, avec un chapeau, des gants noirs, et son attelage à l'extérieur, qui est magnifique noir aussi. Et Rose la tulipe est immédiatement séduite par ce beau jeune homme, parce que son prétendant était un dadet un peu plat, et qui dansait très mal et qui marchait sur les pieds. Alors, quand elle voit ce jeune homme et les gants, elle est très séduite. Et le violonneux commence un rigodon. L'étranger l'entraîne, Rose la tulipe a dansé avec lui, qui est un merveilleux danseur. Il fallait que les fêtes s'arrêtent à minuit. Sinon, les paroissiens risquaient d'être entraînés en enfer. Alors, elle danse, Rose la tulipe, elle danse ses jupes, virevolte avec ce beau jeune homme. Et là, minuit arrive, le père de la tulipe essaie d'avertir les paroissiens. Il leur dit « Arrêtez, c'est minuit, personne n'entend. » Le violonné est pris comme dans une sorte de frénésie. Il continue à jouer, à jouer, à jouer. Et minuit arrive, et Rose la tulipe pousse un cri. Elle sent les griffes du diable sur son corps. Et la suite de l'histoire, c'est dans les contes et légendes du Québec. Et la suite de l'histoire, c'est dans les contes et légendes du Québec. Et la suite de l'histoire, c'est dans les contes et légendes du Québec. ... ...